Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, et oui rien que ça, un jeu édité par Bandai Namco, développé par CyberConnect2, le type C du combat. La sortie française c'était le 12 septembre 2014, nous sommes sur PlayStation 3, c'est également disponible sur Xbox 360 et sur PC. D'ailleurs PC l'est sortie il n'y a pas très longtemps, si je ne dis pas de bêtises, c'est déconseillé au moins de 12 ans, parce qu'il y a du langage grossier et de la violence, ça se joue de 1-2 joueurs en local, mais aussi en multijoueur, de 2 à 8. Au niveau de la résolution aussi du 720p, et au niveau de la PlayStation 3, il y a une installation de 3Go 2, pour la version PlayStation 3. Et puis voilà, donc on va commencer. Alors c'est très simple, dès le début je vais vous proposer de faire, on va dire, un let's play, parce qu'il y a ce mode de jeu qui s'appelle Escapade Ninja, qui ressemble un peu à un mode histoire, où ça parle de la Katsuki, je ne vais pas trop laisser chercher, j'ai demandé surtout à un pote qui a joué au jeu, d'ailleurs dédicace à toi à Senseïa, qui m'a expliqué que celui-ci ressemblait le plus au mode histoire, donc si vous voulez un petit let's play qui sera fait sur la chaîne secondaire, en gros la découverte fait office de l'épisode numéro 1, et l'épisode 2, 3, 4, 5, comme l'ancien Naruto, sera fait sur la chaîne secondaire qui est dans la description, let's go, je vous invite à vous y abonner si vous voulez voir d'autres jeux que GTA par exemple, et voir des let's play tout simplement, donc voilà à vous de me dire ça, mais il y a Escapade Ninja, il y a les combats libres que je ferai, pourquoi pas en famille, on fera peut-être des petits tournois, tournois mondial de ninja, ça c'est une sorte de mode histoire où on combat, bref, on verra ça aussi en vidéo un petit peu plus tard, les combats en ligne, je suis content de faire, mais bon, j'ai pas forcément de niveau, je suis pas très fort à Naruto pour tout vous dire, donc voilà, c'est pas trop ça, je vous invite aussi quand vous aurez le jeu, à aller dans les options, et en bas, de mettre en japonais, enfin personnellement, je mets en japonais, et vous pouvez aussi enlever la violence, c'est bien pour, si vous avez des petits frères, vous voulez pas qu'ils voyaient la violence du jeu, ou quoi que ce soit, vous pouvez l'enlever, ça c'est une bonne chose, donc on va commencer dès maintenant, pour tout vous dire, j'ai fait 2 ou 3 combats, avant de faire cette vidéo, juste pour me rappeler un petit peu les touches, parce que voilà, donc voilà, ce qui est le mode histoire, donc on va faire la fondation de l'akatsuki, peut-être pas tout durant cette vidéo, on verra comment ça se passe, mais j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble, et si je joue mal, si vous voyez qu'il y a des petits trucs à arranger, n'hésitez surtout pas à me dire ce qui va pas, il n'y a pas de problème, comme ça, durant les épisodes, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure, c'est parti, que c'est bien beau de parler, mais je pense que vous, ce que vous voulez, c'est du gameplay, c'est un petit peu normal, vous êtes là pour ça, hop, je ferme tout ça, voilà, c'est nickel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501